Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Beuseron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer pourquoi communiquer avec les autres améliore votre quotidien. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce court programme, à le partager auprès de vos amis et si possible à vous y abonner si cela n'est pas déjà fait. Alors pourquoi communiquer avec les autres améliore votre quotidien ? Dans la capsule précédente, nous avons vu les bienfaits d'aider les autres. Aujourd'hui, nous allons apprendre à communiquer avec les autres. Sachez qu'interagir et communiquer avec les autres est aussi une bonne façon d'améliorer son humeur lorsque l'on ne se sent pas très bien. Communiquer avec autrui permet d'augmenter la probabilité de ressentir des émotions positives. La plus grande étude menée sur des adultes, la Grand Study l'a clairement démontré. D'après ces résultats, ce qui compte plus que tout, plus que la richesse, le travail ou même la célébrité, ce sont les relations significatives qu'on entretient avec son conjoint, sa famille, ses collègues de travail, ses amis et même sa communauté. Le fait d'entretenir des relations saines est non seulement bon et un bon indicateur de la satisfaction générale de la personne, mais aussi de sa satisfaction professionnelle et de sa santé mentale. Bref, entretenir des relations de communication avec les autres est bon pour la santé. Alors, vous n'avez plus une minute à perdre. Allez à la rencontre d'autrui et communiquez avec les autres. Ma question pour aujourd'hui est la suivante. Quand avez-vous cherché à communiquer pour la dernière fois et avec qui ? Prenez un instant pour y réfléchir et répondez-moi dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour une nouvelle épisode de cette série du défi des 28 jours. Ciao, ciao !